Mon petit chaperon rouge de Parisa Barron Depuis son village, nichée sur la colline, une petite fille respirait le parfum des fleurs sauvages avec sa maman adorée. Celle-ci lui avait cousu un chaperon rouge. Il lui allait si bien qu'on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui tendit un livre de poèmes et lui dit « Va voir ta grand-mère et donne-lui ceci, mais ne tarde pas dans les bois et rentre avant le coucher du soleil. » En traversant la forêt, la petite fille fut éblouie par le spectacle des oiseaux qui dansaient autour d'elle. Malgré la nuit qui tombait et les conseils de sa mère, elle s'abandonna à ce jeu merveilleux. Le petit chaperon rouge se sentait libre, libre comme le vent. Soudain, un grognement retentit dans son dos. Lorsqu'elle se retourna, un énorme ogre lui faisait face. De sa voix grave et menaçante, il demanda « Où vas-tu, petite ? » Terrorisée, elle bredouilla « Je vais voir ma grand-mère ! » Il gronda « Tu ne devrais pas être à la maison. Ce n'est pas un voile convenable que tu portes. Je vais t'apprendre à bien te conduire. » Le petit chaperon rouge riposta « Oh non, monsieur l'ogre, je ne veux pas venir avec vous. Ma grand-mère m'attend. Je vous en prie, laissez-moi partir. » Mais l'ogre ne l'écouta pas et la jeta dans sa grande besace. Secouer, ne parlez pas de l'ogre. Le petit chaperon rouge pleurait dans le noir en se disant tout bas « Réfléchis bien, il faut trouver une solution. Maman dit qu'il existe une solution pour chaque problème. » Après une longue marche, l'ogre la laissa sortir du sac en criant méchamment « Voilà ta nouvelle maison ! » L'enfant secoua ses vêtements poussiéreux et regarda autour d'elle. Dans le petit bassin, au milieu de la pièce, nageaient des poissons rouges et sur son rebord, un samovar chauffait le thé. Malgré cela, il régnait un drôle de silence dans cet endroit. « Dès demain, tu nettoieras la maison et prépareras les repas. Pour commencer, enlève ce ridicule chaperon rouge que tu as sur la tête. Mais pourquoi mon chaperon rouge est très joli ? C'est ma maman qui me l'a fait, lui répondait la petite fille. Je ne suis pas d'accord avec vous, j'adore le porter. Quand même, monsieur l'ogre, un peu de respect. Le respect ? N'oublie pas que tu n'as pas ton mot à dire. Tout en criant, il sortit un fouloir noir de son coffre et le lui lança au visage. « Mets ton voix à la présent ! Tu ne dois jamais l'enlever, compris ? » L'ogre éclata à nouveau de rire et s'éloigna en laissant derrière lui la pauvre enfant. Le petit chaperon noir pleura toutes les larmes de son corps. Mais hélas, personne ne passa par là pour l'entendre. Épuisée de tant d'émotions, elle s'endormit. Le lendemain matin, la douce lumière du jour, lui caressant les yeux, la réveilla. Très vite, elle se rappela ce qui lui était arrivé et où elle était. Alors qu'elle nettoyait la maison, elle trouva parmi les guenilles un miroir cassé. Elle se regarda dans la glace et pensa aussitôt « Comme je suis moche avec ce tissu noir, on dirait un corbeau ! » Après une longue matinée passée à cuisiner, la douce hauteur du safran réveilla l'ogre. D'un coup, il dévora tout le plat sous les yeux ahuris du petit chaperon noir. Une fois terminé, il caressa son gros ventre en criant « Je veux que tu me fasses une bonne hache ! » « On va aller cueillir des herbes fraîches dans la forêt ! » La petite fille espéra trouver là une occasion de s'échapper, mais malheureusement l'ogre ne la quitta pas des yeux. Chaque jour, le petit chaperon noir répétait à l'ogre qu'elle avait accompli ses tâches et que le moment était venu de la laisser partir. Mais l'ogre lui répondait qu'elle était bien naïve de croire qu'un jour elle serait libre. Un matin, alors qu'elle partait cueillir des grenades, le petit chaperon noir pensa tout bas « Il me prend pour une sotte ! » « C'est le moment de lui montrer que c'est lui qui est saut ! » Alors, elle demanda à l'ogre la permission d'aller au petit coin, juste derrière les broussailles. « D'accord, mais à condition que je vois toujours ton voix, » leur répondit l'ogre, sûr de lui. Le petit chaperon noir, qui avait déjà tout prévu, l'en assura. Une fois accroupie derrière les broussailles, elle enleva discrètement son foulard, l'accrocha à une branche et cria « Je suis là ! Est-ce que tu vois mon foulard noir ? » L'ogre acquiesça. Alors, le petit chaperon rouge en profita pour s'enfuir à toutes jambes vers la liberté. Le cœur battant, elle fut très vite guidée par la musique du tar, jouée par sa mère devant la maison. Même sa grand-mère était là, elles l'attendaient toutes les deux, très inquiètes. C'est ainsi que le petit chaperon rouge réalisa à quel point la liberté était importante et combien il faut se battre pour elle. Bien des années plus tard, le petit chaperon rouge grandit. Elle écrivait alors sa propre histoire pour toutes les petites filles du monde qui, forcées par les ogres, n'ont pas d'autre choix que de porter un voile noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio